Bonjour à tous, je voulais vous parler d'Ecosia. Face au dérèglement climatique et aux problèmes liés à l'érosion de la biodiversité, Ecosia se positionne en acteur concret, facile d'utilisation. Pour les plus novices, Ecosia est un moteur de recherche, comme Google, qui utilise la publicité des annonceurs partenaires, comme Google, pour planter des arbres, pas comme Google. Des publicités sont générées et Ecosia gagne un petit pourcentage de la publicité qu'elle utilise ensuite pour planter des arbres dans les régions les plus touchées par l'érosion de la biodiversité. On parle donc d'Afrique, d'Amérique latine, d'Indonésie et plus récemment d'Espagne. Alors comment l'utiliser ? C'est très simple, vous vous rendez sur le Chrome Web Store qui est disponible sur Internet, vous recherchez Ecosia, vous tombez sur Ecosia, vous ajoutez Ecosia, et par la suite, à chaque fois que vous ferez une recherche sur le web, Ecosia les comptabilisera comme des recherches, à savoir qu'en moyenne, environ 45 recherches suffisent à financer un arbre. Je dis bien en moyenne, car tout dépend de la recherche. Quand on fait une recherche plus commerciale, comme par exemple lorsqu'on veut acheter un nouveau téléphone, c'est une recherche très commerciale, et parfois une seule de ces recherches suffit à financer la plantation d'un arbre. Alors on pourrait simplement s'arrêter au fait qu'Ecosia plante des arbres, mais en vérité cela va beaucoup plus loin dans la démarche éthique. Sans vouloir avoir une approche trop manichéenne de la question, le but des dirigeants d'Ecosia n'est pas de faire du profit. Aussi, les dirigeants se veulent très transparents sur l'aspect financier. C'est pour cela que sur le site d'Ecosia, on peut retrouver pour chaque mois depuis la création en 2009, les rapports financiers qui présentent les revenus totaux, les dépenses en plantation, les investissements, les réserves. Ecosia respecte la vie privée de ses utilisateurs, elle ne garde pas de traces et donc par la suite ne peut pas vendre ses informations à d'autres annonceurs potentiels. Il faut aussi savoir que les données des moteurs de recherche en général sont stockées dans des data centers qui consomment énormément d'électricité. Face à ce problème, Ecosia a pris la décision d'alimenter à 100% ces data centers en énergie solaire grâce aux panneaux photovoltaïques qu'ils ont installés en 2017. Si Ecosia a décidé de planter des arbres, c'est parce que ces derniers présentent un certain nombre de combinaisons davantage. D'après le fondateur Christian Kroll, les arbres absorbent du CO2. Ils rendent la terre environnante plus fertile. Ils ont la capacité d'absorber l'humidité de l'air ambiant pour la placer dans ses sols. Ils ont aussi la capacité de garder l'eau dans les racines, ce qui permet dans les périodes de très fortes pluies de minimiser le risque d'inondation. Ils vont évidemment à l'encontre de l'érosion de la biodiversité. En Afrique, par exemple, la déforestation portait atteinte aux singes qui n'avaient plus accès aux arbres. Replanter des arbres, c'est s'assurer non seulement de la survie des singes, mais aussi de leur développement par le futur. Et j'en passe. Un point négatif non négligeable cependant, Ecosia fonctionne grâce aux données de Bing. Pour faire simple, quand vous faites une recherche sur Bing et une recherche sur Ecosia, vous aurez exactement les mêmes résultats. Cependant, Bing est quand même moins performant que Google. Ecosia est donc moins performant que Google. Et cela se ressent quand on veut faire une recherche image, une recherche d'actualité, et parfois même sur les sites un petit peu moins connus. Mais dans l'ensemble, on s'y fait très largement. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense que c'est bien de l'utiliser ? Déjà, c'est gratuit. De deux, c'est facile d'utilisation. Et de trois, il suffit simplement de faire des recherches derrière son écran. Et c'est ainsi qu'on crée de l'argent et on donne à Ecosia le pouvoir de changer les choses en plantant des arbres. C'est quand même extrêmement simple. Simplement, en faisant des recherches, en faisant mon travail, en cinq mois, j'ai réussi à planter environ 75 arbres. C'est donc peu négligeable. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur Ecosia. Je vous ai transmis des informations, mais j'ai aussi écrit un article pour Télérama qui va plus loin, plus dans les détails. Je vous mettrai l'article dans la description. Ça peut paraître contraignant au premier abord, mais l'impact est réel. Des bisous et à bientôt. Excuse-moi, je peux m'asseoir ? Tous les autres compartiments sont pleins. Bien sûr ! Au fait, je m'appelle Ron. Ron Weasley. Et moi, je m'appelle Harry. Harry Potter. Tu veux dire avec la... Cicatrice ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Ce genre de session, bof ! Ce genre de session, bof ! Ce genre de session, bof ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501